A-t-on besoin encore de le présenter, même ici, auteur du Capital du XXIe siècle, directeur d'études à l'EHESS. Donc l'architecture de cette table ronde, de ce débat, de ce lundi de gauche, tel qu'elle m'a été présentée, est en gros qu'on divisait plus ou moins nos interventions, nos débats, entre une partie d'actualité et puis une partie plus prospective et stratégique sur un petit peu le débouché qui peut faire sens et consensus à gauche, débouché politique, notamment en vue de 2017, et la question des primaires qui, ici, peut faire débat, puisqu'on retrouve à la fois Thomas Piketty, qui est l'un des auteurs de la pétition de la peine, notre primaire, appelant une primaire ouverte de toute la gauche, et à laquelle se sont joints, mais avec sans doute des différences stratégiques que nous débattrons un peu plus en détail plus tard. D'abord, nous allons faire un petit tour d'actualité, et notamment à l'avant-veille de la manifestation de mobilisation contre la loi sur le travail. Je me tourne naturellement vers le syndicaliste Baptiste Talbot pour un petit peu faire un premier point avec vous. La CGT a appelé à manifester mercredi. L'appel ne vient pas à l'origine des syndicats, mais a prospéré via une mobilisation sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu tarte à la crème, mais de fait, il y a une véritable mobilisation qui passe à la fois par des pétitions, par des interventions sur Youtube, de Youtubers qui ont illustré et montré un petit peu sous un nouveau jour l'irruption du monde du travail dans le monde politique, également qui bouscule peut-être un peu le monde syndical. Comment vous voyez cette journée, vous qui, avec l'intersyndicale, a l'appelé le 31 mars, qui finalement rejoignez, contrairement à d'autres, la mobilisation d'après-demain, donc du 9 mars. Comment vous sentez les choses, un petit peu, Baptiste Talbot ? Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie d'abord Pierre pour son invitation. Sur la question des échéances immédiates, et donc en particulier du mouvement sur la loi El Khomri, moi, ce que je peux dire, c'est que se construit, alors je ne sais pas qui est à l'initiative de quoi, mais à la limite, peu importe, ce que j'observe, c'est que se construit un mouvement multiforme, un mouvement qui prend un caractère massif, et c'est une très bonne chose, et donc je pense que, voilà, c'est d'ailleurs l'avis d'un certain nombre de camarades, les potentialités sont réunies pour un mouvement d'ampleur suffisante, pour faire reculer le gouvernement sur cette question-là, mais potentiellement aussi sur d'autres, j'en dirais, quelques mots. Alors, il y avait aujourd'hui une série de rendez-vous, je regardais à l'instant sur mon téléphone ce que dit la CGT à la sortie de ce rendez-vous, la CGT dit que le gouvernement n'est prêt qu'à quelques aménagements, et que, voilà, à ce stade, visiblement, sur les fondamentaux du projet, eh bien, le gouvernement fait le choix de tenir bon sur ces options premières, donc ça pose, du coup, encore plus, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'illusions sur ce qui est pouvoir sortir des rendez-vous d'aujourd'hui, ça pose encore plus la question de la mobilisation, et voilà, ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que les indicateurs qu'on a sur le 9 mars, mais aussi sur la suite, sont de très bons indicateurs. La pétition qui a été lancée sur Internet marche très bien, et c'est une très bonne chose, et d'ailleurs, la CGT s'en est fait le relais, parce que nous pensons que toutes les voies sont bonnes pour combattre ce projet et faire grandir la mobilisation. Beaucoup de camarades nous disent aujourd'hui, on est contacté dans les UD, dans les UL, le téléphone n'arrête pas de sonner, y compris de la part de gens qui, d'habitude, ne se mobilisent pas, y compris des gens qui posent dans des petites boîtes, qui veulent se mettre en grève le 9 mars, etc., etc. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de maturer. On a plutôt tendance, nous, à penser que le 9 va être une réussite, et bien évidemment, nous nous en félicitons, mais nous avons aussi la conviction, et je pense qu'elle est partagée assez largement, qu'il ne suffira pas d'une journée pour faire reculer le gouvernement. Donc on est bien sur la construction d'un mouvement qui doit grandir. Je disais tout à l'heure que, bien évidemment, au cœur du sujet se trouve la question du code du travail de la loi El Khomri. Nous, en tant que fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires plus largement, on travaille aussi sur l'idée que continuer d'abaisser les garanties dans le secteur privé, c'est programmer à l'avance un nouvel abaissement des garanties, y compris pour les autres secteurs, pour le secteur public et aussi pour la fonction publique. Donc nous, nous considérons véritablement que la question de la loi El Khomri, c'est une question pour l'ensemble du salariat, pour tout le monde du travail, et que nous avons donc de notre intérêt premier, y compris comme agent public, de faire front commun contre ce projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, me semble-t-il, parfaitement clair dans la tête des camarades. Il se trouve qu'il y a aussi d'autres sujets qui sont sur le feu actuellement. Je pense en particulier à la négociation sur les salaires dans la fonction publique qui aura lieu le 17 mars. Je rappelle que depuis 6 ans, le point d'indice de la fonction publique est gelé, que d'ailleurs beaucoup de patrons du privé se sont appuyés là-dessus pour mener une politique d'austélarité salariale, y compris dans le secteur privé. Donc il y a d'autres sujets revendicatifs qui sont sur la table et qui vont faire l'objet des tables de mobilisation au mois de mars, y compris une grève dans la fonction publique annoncée le 22 janvier. Donc voilà, on est d'ores et déjà sur un mouvement qui se scande avec un certain nombre de dates, qui au fond pose une question centrale qui est celle de l'austérité et du partage des richesses, puisque c'est bien ça le sujet de fond, y compris concernant la loi El Khomri. Donc voilà, on est véritablement de notre point de vue sur un mouvement qui grandit, qui peut encore grandir et voilà, on est nous raisonnement optimistes sur la construction de cette mobilisation et on y travaille d'arrache-pied et les camarades sont vraiment mobilisés. Je pense par ailleurs, pour commencer à faire le lien avec le deuxième sujet de la soirée et pour conclure ce premier propos, que ce mouvement social, c'est bien évidemment une bonne nouvelle. Dans l'immédiat, pour faire reculer une nouvelle entreprise de démantèlement et de recul des droits sociaux, c'est aussi une bonne nouvelle, plus largement pour le débat public et y compris pour les échanges politiques. Si on arrive à cette victoire et à travers cette victoire, reposer en grand la question sociale dans ce pays, c'est aussi poser des jalons et commencer à construire la nécessaire alternative pour 2017. En tout cas, en ce qui concerne la Fédération des services publics, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on travaille la mobilisation qui s'est engagée. Voilà. Merci bien. Claire Edon, à Télé-Carmonde, est-ce qu'on est concerné par une réforme comme celle qui est en préparation de la réforme du Code du travail ? Est-ce qu'on a vu, alors ça n'a pas un rapport direct, mais au final, est-ce que ça n'est pas une même philosophie ? On a vu que la Télé-Carmonde s'était pas mal engagée sur les propositions du Conseil départemental du Haut-Rhin visant à, en gros, faire des travaux d'intérêt généraux pour les bénéficiaires du RSA. On a vu que là, votre association s'était impliquée. Est-ce que, face à une philosophie à peu près similaire, qui est en gros, finalement, pour éradiquer la misère, soyons tous précaires, est-ce que là-dessus, à Télé-Carmonde, a une capacité d'intervention, de mobilisation ? Alors, sur la question de la loi El Khomri, évidemment que ce sont des choses qui nous intéressent, qui nous préoccupent. On cite toujours, comme exemple, la Grande-Bretagne et l'Allemagne sur les taux de chômage. Ce qu'on oublie de dire à chaque fois en parallèle, c'est qu'il y a 5 millions de travailleurs pauvres en Grande-Bretagne. Et en Allemagne, il y a 2,5 millions de personnes qui travaillent, mais qui, de fait, gagnent moins de 450 euros par mois. Donc, évidemment que ça nous préoccupe. 450 euros, c'est même en dessous du RSA. Déjà, avec le RSA, on vit mal, on est en situation de pauvreté. Donc, les décisions qui peuvent être prises par une loi comme celle-là, qui peut risquer d'augmenter la question de la pauvreté, évidemment que ça nous inquiète. Je voulais réagir, effectivement, sur cette question du RSA, parce que, à mon avis, tout ça est assez lié. Mais on a été très inquiets, et on le reste, de cette proposition du Conseil départemental du Haut-Rhin sur la mise sous condition du versement du RSA à 7 heures de bénévolat par semaine. On n'est pas inquiets sur le fait que, pour l'instant, dans la loi, ils ne peuvent pas le faire. C'est une obligation de donner le RSA sans contrepartie. C'est la loi qui le prévoit. Donc, je ne peux pas dire qu'on soit inquiets tout de suite sur une question de changement là-dessus. Ce qui nous inquiète, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Parce que je pense que le Conseil départemental, quand il propose ça, sait pertinemment que c'est illégal. Donc, ils le savent. Par contre, c'est toujours accuser les plus pauvres d'être assistés, de ne pas vouloir s'en sortir. Or, on sait très bien que ces plus pauvres, c'est qu'ils ne trouvent pas de travail, mais parce qu'il n'y a pas de travail pour eux. Certes, ils ont des difficultés de retour au travail, mais simplement, il n'y a pas de travail pour eux. Donc, notre inquiétude, et c'est là que ça rejoint aussi la deuxième partie du débat, c'est qu'on a quand même très peur que les plus pauvres et les réfugiés soient les boucs émissaires de cette campagne électorale qui va venir. Et ça, c'est une très forte inquiétude, parce que nous, ce qu'on voit sur les militants Carmonde, sur les personnes qui vivent dans la très grande pauvreté, c'est que ce genre de discours les inquiète, les discrimine encore plus. Quand on sait que sur le RSA, il y a plus de 30% de non-recours, c'est-à-dire 30% des personnes qui ont droit au RSA socle ne le demandent pas. C'est absolument incroyable. Et pourquoi ? Justement, par cette peur de la discrimination, cette peur d'être accusé de fraude. Et donc, ce genre de discours ne fera qu'augmenter le pourcentage de gens de non-recours. Et là-dessus, alors, évidemment, le Haut-Rhin se défend en disant, mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur l'insertion. On est bien d'accord, c'est d'ailleurs le travail des départements. Et on a énormément de mal sur cette question de l'insertion. Mais ce n'est pas en rendant des heures de bénévolat obligatoires qu'on fera avancer les choses. Donc voilà, pour commencer, notre première inquiétude par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et on sent des phrases, des propos de plus en plus discriminants sur les plus pauvres. Et je pense qu'il va falloir qu'on ne soit pas tout seul à se mobiliser là-dessus, que l'ensemble de la société se manifeste et dise quelque chose, parce qu'on sait que ça enfonce encore plus les gens et que ça ne leur permettra pas de s'en sortir, de poser ce regard-là. Donc là-dessus, on a besoin de la mobilisation de tous. Merci Claire Edon. Avant de donner la parole aux deux responsables politiques ici présents, je vais interpeller aussi sur le sujet de la loi travail, Thomas Piketty. Puisque cette réforme du Code du travail, on commence à le voir, c'est aussi un débat d'économistes assez fort. On a vu le prix Nobel, Jean Tirole et ou d'autres qui sont des amis, je crois, tel Philippe Aguillon ou des choses comme ça, prendre parti pour la loi travail. On voit en face les économistes atterrés qui se mobilisent aussi grandement. Vous, comment vous vous situez ? Vous n'êtes pas dans ce genre de collectif là, ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce que vous vous sentez maintenant, outre la question des primaires, mais aussi sur la question d'actualité politique plus directe, la nécessité de s'engager collectivement ou individuellement, de prendre parti ? Et pour reprendre un petit peu votre livre sur le capital au 21e siècle, qui montrait la nécessité d'un impôt mondial sur le capital, est-ce qu'il y a une nécessité aussi à réglementer le Code du travail ou empêcher qu'il soit déréglementé, alors même que vous prenez justement plus de régulation pour le capitalisme ? Oui, bien sûr. Moi, je suis totalement opposé à la loi El Khomri et d'autres engagements publics apparaîtront dans les jours qui viennent. Et la tribune des prix Nobel et autres économistes de samedi dernier, je trouve, est absolument détestable. Et surtout, se plante complètement sur le fond. Elle est signée par des personnes qui font surtout des modèles mathématiques et qui ne font pas beaucoup de travaux empiriques ou historiques. Jean Tirole n'a jamais touché à la moindre donnée de sa vie, ce qui est quand même un peu embêtant pour valider des théories qui peuvent par ailleurs parfois être logiquement intéressantes, mais qui restent des constructions théoriques lorsqu'on ne les confronte pas à l'expérience sociale et historique. L'idée qu'en abaissant mécaniquement les coûts de licenciement, on va abaisser le chômage en France, c'est une idée qui non seulement est injuste socialement, mais ne fonctionne pas. C'est-à-dire que abaisser les coûts de licenciement, ça augmente énormément la volatilité du niveau d'emploi. C'est-à-dire que vous licenciez énormément en perçu de crise, après vous réembauchez, mais pour bien le niveau moyen de chômage, il ne bouge pas. Et il y a des pays en Europe qui ne sont pas des modèles de justice sociale, comme l'Allemagne par exemple, mais qui ont, oui, certaines rigidités, comme disent ces économistes, sur les CDI, au moins pas sur les mini-jobs à 400 euros, mais sur les emplois à durée indéterminée. Ce n'est pas si facile que ça de supprimer des emplois à des entreprises allemandes. Et tant mieux, parce que c'est ça qui fait que les entreprises allemandes, pendant la crise, elles n'ont pas licencié à tour de bras. Il y a eu du chômage partiel, mais au moins les personnes étaient là, les qualifications, les investissements à durée étaient là. Et c'est ça qui a permis, dans la reprise, de remettre tout le monde au travail plus vite, plutôt que dans un système de salariés jetables, où on balance tout le monde et après on ne sait plus quoi faire le jour de la reprise. Donc cette idée que, voilà, plus on baisse les coûts de licenciement et plus on réduit le chômage, c'est juste complètement faux. Ça ne marche pas. Et donc, voilà, cette loi doit être combattue. Moi, je pense qu'effectivement, ces combats sont très importants, non seulement pour éviter que cette loi passe, mais pour tous les combats politiques à venir. Au-delà de ce combat sur la règle de Comrie, je voudrais quand même dire que moi, je suis surtout actuellement, enfin aussi et surtout, extrêmement préoccupé par la situation européenne. On a la conjonction d'une crise économique et financière et d'une crise des réfugiés, d'une crise géopolitique qui est quand même extrêmement explosive. Et je pense que là, on a vraiment besoin d'un sursaut, de propositions françaises. On a besoin d'un moratoire sur la dette, sur les intérêts de la dette. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de demander à des pays comme la Grèce, qui sont à un niveau d'activité économique qui est un quart plus bas qu'en 2007, avec des taux de chômage de 20, 30, 40%, de repayer des excédents primaires de 2, 3, 4% du PIB, qui est toujours ce que la zone euro, c'est-à-dire notamment l'Allemagne et la France, exigent de la Grèce. C'est une folie. Et c'est ça qu'on continue de demander à la Grèce. Et dans le même temps, on leur dit, ah oui, là, quand même, il faudrait construire des camps de réfugiés pour tout le monde qui s'entache chez vous. Mais en fait, c'est complètement suicidaire de la part de l'Europe. Donc là, je pense que l'absence de la France dans ce débat européen, où on laisse toutes les pulsions nationalistes britanniques ou polonaises ou autres dominer le débat sur la réforme de l'Europe et où la France ne fait aucune proposition, c'est quelque chose de très grave. Parce qu'on ne peut pas se contenter de se plaindre de l'Allemagne. Et je rappelais que la France, l'Italie, l'Espagne, mis ensemble, ça représente 50% de la population et du PIB de la zone euro. L'Allemagne, c'est 25% ou 26%. Et je pense que si la France, avec l'Italie et l'Espagne, faisait des propositions de refondation démocratique et sociale de la zone euro, avec un vrai choix démocratique sur le niveau du déficit public, le niveau de relance économique, la politique face aux réfugiés aussi, parce que ça va avec la relance économique et sociale, je pense que, évidemment, l'Allemagne aurait peur d'être mise en minorité, dans une structure démocratique parlementaire pour la zone euro. Mais pour finir, il faudrait bien qu'il arrive à un compromis, si une proposition venait de pays représentant 75% de la zone. Et cette absence de la France dans ce débat est quelque chose de très grave. Et ça fait partie des sujets, cette renégociation du traité budgétaire européen de 2012, qui n'a jamais eu lieu malgré toutes les promesses. Il faut que des propositions précises soient sur la table. Et pour moi, ça fait partie des sujets dont la primaire devra débattre. Alors, nous allons y venir. Je me tourne vers deux des trois têtes du Front de Gauche. Il en manque une. Et pour parler de la situation actuelle et de la situation sociale, comment vous vivez le fait, au moment où le Front de Gauche constate peu ou prou son décès ? Vous me direz que ça fait peut-être longtemps qu'il l'a constaté, mais qu'il n'a pas voulu dire. Mais en tout cas, disons qu'on n'a jamais été aussi proche de le prononcer aussi publiquement et explicitement. Comment voyez-vous le fait que l'espoir semble se lever, au moins sur Internet, peut-être dans la rue, au moment où vous êtes au plus mal en tant que cartel d'organisation ? Clémentine Notin. D'abord, je voudrais dire qu'il y a plus que trois têtes au Front de Gauche. Il y a beaucoup de têtes, on est nombreux. Et c'est important de le rappeler. Je voudrais dire quelques mots d'abord sur cette mobilisation, parce que c'est quand même l'événement important et qui peut bousculer la donne et la situation sociale et politique. Elle a été enclenchée, évidemment, dans un mouvement sur les réseaux sociaux tout à fait inattendu, si j'ose dire. Surtout que c'est un sujet qui peut sembler assez technique. La loi est assez complexe, avec beaucoup d'éléments. Et ça me rappelle, de ce point de vue, les débuts du traité constitutionnel européen, où on avait un texte qui était très complexe et où, en fait, il y a eu une appropriation du grand nombre, de la complexité d'un texte technique pour, justement, mesurer la portée très concrète. Et c'est un texte qui touche de manière précise, quotidienne, la vie des salariés, des chômeurs qui retrouveraient un emploi, etc., et la vie économique. Donc c'est pour ça qu'elle touche. Et il faut réussir cette mobilisation, il faut la transformer dans la rue pour qu'elle prenne corps et chair, et que nous réussissions à, dans les têtes, modifier ce qui nous est renvoyé. Parce que, moi, je voudrais quand même quelques mots sur ce qu'on nous raconte autour de cette loi. On nous explique, en effet, qu'elle va créer de l'emploi. L'autre jour, j'étais face à un journaliste qui me disait, mais enfin, vous ne voulez pas lutter contre le chômage. Je dis, mais en quoi cette loi va créer le moindre emploi ? C'est une loi qui va, au contraire, faciliter les licenciements. Elle ne va pas du tout créer d'emploi. Ce n'est pas par là que ça se joue. On nous explique également qu'on n'aurait pas compris la loi. En fait, on est contre parce qu'on ne l'a pas bien lu, on ne nous l'a pas bien expliqué. Vous avez remarqué que c'est souvent ce qu'on nous explique. On nous l'avait dit aussi au traité constitutionnel européen. Il y a même Raymond Souby. Je ne sais pas si vous avez vu qu'un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy qui s'y est mis, qui a dit, mais non, mais on n'a pas bien expliqué cette loi. On va nous réexpliquer et sans doute, là, nous allons comprendre. On nous dit aussi que si on est contre, c'est qu'on n'est pas moderne. Vous avez vu la une du point la semaine dernière avec les dinosaures. Vous aviez le patron de la CGT, de l'UNEF et Martine Aubry qui étaient donc les figures de la résistance à la loi Macron et donc de ce que serait la modernité. C'est une modernité qui est évidemment totalement frelatée. Je crois même que cette loi, elle est l'incarnation de quelque chose d'extrêmement ringard qui correspond aux 30 années de néolibéralisme que nous avons subi et qui ont porté nos sociétés dans l'échec dans lequel nous nous trouvons avec des situations sociales littéralement désastreuses. Donc, c'est une loi qui est tout sauf moderne. C'est une loi de régression. On dit de bon en arrière. On en revient quand même à un rapport de subordination renforcé entre le salarié et l'employeur. Donc, ce n'est pas une loi moderne. Et on nous dit enfin qu'on n'aurait pas de proposition alternative. Ça, c'est, je crois, ce qui me met le plus en colère. J'ai beaucoup aimé le document de la CGT, que la CGT a sorti avec toute une série de propositions parce que malheureusement, on l'entend parfois aussi de certains syndicats en disant qu'il faut aller négocier pied à pied. Nous demandons le retrait de cette loi et non pas la négociation. Et c'est une toute autre logique qu'il faut réussir à mettre en oeuvre. Et cette toute autre logique, elle repose sur le fait que pour lutter contre le chômage, il faut partager le travail. Il faut aller d'abord appliquer les 35 heures parce que ce n'est pas le cas, mais même aller vers les 32 heures. Il faut avoir une politique d'investissement qui n'est pas possible dans le cadre aujourd'hui des politiques d'austérité, de réduction de l'investissement public pour avoir une politique industrielle et qui a notamment beaucoup de ressources dans tout ce qui concerne la transition énergétique, la transition écologique, qui est un des leviers de création d'emplois, mais aussi dans le secteur social, dans l'éducation, dans la culture, dont je trouve on ne parle plus aujourd'hui. Et qui devrait être le cœur des politiques publiques. Et c'est là qu'il faut investir parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits et des personnes qui devraient pouvoir travailler. Mais si on va au cœur de ces propositions-là, alors on touche en effet aux politiques européennes, comme tu l'as dit, à la logique financière, au pouvoir du capital qui dicte aujourd'hui l'ordre social et économique, parce qu'au final, c'est quand même ça l'affaire. Il s'agit de faire pression sur les salaires pour que la rente du capital soit plus importante. Donc il faut toucher au rapport capital-travail et c'est là qu'on a quelque chose qui ne cède pas. Et pour qu'il cède, il faut un rapport de force sociale, il faut un rapport de force idéologique et il faut un rapport de force politique. Donc c'est pas que je ne veux pas répondre à ta question, mais c'est vrai que là, on a un levier par cette mobilisation qui peut nous permettre d'entrer dans le dur des réponses politiques nécessaires aujourd'hui. C'est un autre choix de société que nous avons à faire. Et donc le Front de Gauche, moi je n'ai pas envie d'aujourd'hui, parce que sinon on pourrait y passer la soirée, de passer la soirée sur pourquoi le Front de Gauche a échoué. Il y a beaucoup de raisons, il n'y a pas une raison. Il y a différentes raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu transformer cette mobilisation qu'il y avait eue en 2012 autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et qui par la suite s'est repliée sur un cartel électoral, sur des divisions, sur une incapacité à, dans la durée, faire perdurer le mouvement et l'amplifier. Bon, on est dans cette situation maintenant et je crois que l'enjeu, c'est pas simplement de revenir au Front de Gauche, c'est-à-dire d'essayer de se dire, bon ben comment on reconstitue ce qu'on n'a pas su faire, c'est qu'il faut aller de l'avant et réussir à trouver pour 2017, mais pas simplement, pas simplement pour 2017, de trouver la voie de rassembler toutes celles et ceux qui aujourd'hui s'opposent à la loi El Khomri, mais sont aussi vent debout par rapport à ce qui se passe à Calais, ont soutenu les Goudieur parce que c'est un scandale, sont aussi à Notre-Dame-des-Landes, etc. Vous avez beaucoup de lutte sociale, beaucoup de contestation de la politique gouvernementale, mais les réponses que nous devons apporter, ça ne peut pas être le retour en arrière, mais le retour en arrière en se disant qu'au fond le problème c'est que François Hollande, que François Hollande qui aurait mené depuis le 2012 une politique qui n'aurait pas été conforme à son programme. C'est 30 ans de politique néolibérale qui ont échoué, c'est le tournant, c'est la parenthèse de 83 que nous payons aujourd'hui encore. C'est bien sûr un parti socialiste qui s'est libéralisé, qui s'est libéralisé tout au long de ces dernières années, qui ressemble à plus grand chose et avec ce gouvernement qui mène au nom de la gauche une politique de droite. Mais rien ne serait pire que d'imaginer que la solution c'est juste de revenir à la gauche plurielle, de fermer la parenthèse Hollande et de revenir à la gauche plurielle. Ce que nous voulons c'est un nouveau cadre politique qui soit porteur des ruptures à même d'améliorer la vie de nos concitoyens, c'est-à-dire d'en finir avec cette politique qui déçoit, qui se mène loin du peuple, loin des citoyens. Et donc ça suppose une dynamique politique. Et cette dynamique politique, elle doit être fondée sur le rassemblement de toutes celles et ceux qui portent ce refus depuis toutes ces années, mais aussi sur la clarté de l'objectif politique. La clarté de l'objectif politique. Parce que moi, je vais rentrer dans le dur tout de suite, je veux rassembler. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres du front de gauche, c'est l'évidence même. Il faut trouver une nouvelle façon d'associer le grand nombre à l'avenir politique. Mais dans le même temps, vous voyez bien qu'on ne va pas se mettre à inventer cette nouvelle force politique avec ceux qui aujourd'hui au pouvoir sont en train d'imaginer la déchéance de nationalité ou ont voté le pacte de responsabilité. Ça n'est pas possible. Moi, je ne vois pas comment on fait une primaire de toute la gauche dans laquelle on prend le risque de se retrouver derrière François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron ou je ne sais quel responsable de cette politique qui est une politique désastreuse. Mais à l'inverse, vous voyez si nous gagnons cette primaire, vous imaginez Pierre Laurent, moi ou Jean-Luc Mélenchon gagnant la primaire et ayant en premier rang Jean-Marie Le Guen, Manuel Valls en train d'applaudir et de dire formidable. Cette affaire n'existera pas. La primaire de toute la gauche, de toutes les gauches, est une primaire qui, à mon avis, n'aura pas lieu, mais qui n'a pas lieu d'être pour cette raison-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se replier, encore une fois, à mettre des frontières, des barrières qui soient strictes. Mais je dis juste qu'il faut faire très attention. Il faut faire attention sur là où nous voulons aller. Et pour notre part, je le dis de façon très claire, ce que nous voulons, c'est renouer avec une tradition qui est une tradition de rupture, de rupture avec l'ordre existant, de contestation de cette Europe néolibérale qui nous met dans la nasse, et non pas essayer d'accommoder, finalement, d'avoir un projet qui permette d'éviter le pire. On est radicalement pour s'opposer au pouvoir du capital. Et il faut le dire, on veut sortir de la société de consommation dans laquelle on est. On ne veut pas rester dans les clous de la 5e en l'améliorant. On veut bousculer cette 5e pour aller vers une 6e République, avec de la proportionnelle, avec beaucoup de choses qui sont dedans, qui sont radicalement différentes. On veut l'égalité. On veut l'égalité. Et pour avoir l'égalité, je vous assure, l'égalité entre les territoires, entre les hommes et les femmes, toute cette égalité-là, on ne l'aura pas si nous ne sortons pas de l'austérité et de ce dogme absolument infernal de la réduction de la dépense publique. On veut également finir avec le contrôle social, avec cette logique aujourd'hui que nous avons de contrôle social, qui est en fait le corollaire. Quand vous avez une société néolibérale, le pouvoir politique s'exerce par davantage de contrôle social. C'est ce que fait aujourd'hui le gouvernement avec la prolongation de l'état d'urgence. Tous ces partis pris qui peuvent rassembler largement dans la société sont des partis pris de rupture. Et je crois qu'il faut avoir en tête qu'on ne peut pas dilapider au nom d'un danger qui est un vrai danger, celui de la non-présence d'un candidat de gauche en 2017 au second tour. Nous ne pouvons pas dilapider cette perspective aussi parce que le Front National est en embuscade et que le Front National, il incarne la colère sociale qui existe aujourd'hui dans ce pays et que nous ne pouvons pas la lui laisser. Ils ne peuvent pas être ceux qui aujourd'hui défendent les catégories les plus opprimées et qui incarnent la fierté du peuple et qui incarnent l'antisystème. C'est à nous d'être capables de le faire. Merci Clémentine. Avant d'entrer dans le vif du débat et de solliciter la réponse et le point de vue de Thomas Piketty, on va aussi prendre celui de Pierre Laurent parce que certes, on sent qu'il y a des différences d'appréhension de périmètre sur ce que pourrait être une primaire de gauche, la primaire de gauche sans Mélenchon, la primaire de gauche sans Hollande, la primaire de gauche sans Mélenchon ni Hollande, entre les deux. Ce qui est sûr en l'état, mais vous allez nous le dire de façon transparente et devant tout le monde, car y compris moi, ça m'intéresse, ne comprenant pas forcément tous les tenants et les aboutissants, vous participez quand même tous autour d'une même table, ensemble, comme observateurs, si je ne m'abuse, en termes de préparation, d'organisation de ce que ce pourrait être, c'est-à-dire autour d'une même table, y compris avec les responsables du Parti Socialiste. Pierre Laurent, vous, comment vous la voyez, cette primaire-là ? On a le sentiment quand même que vous partagez en grande partie ce qu'a dit Clémentine Autain sur l'impossibilité idéologique de pouvoir faire primaire commune avec le Parti Socialiste actuellement au pouvoir. Sur ça, moi, je ne vais pas répondre directement pour dire un mot de la loi El Khomri, parce que ça nous aidera à répondre à cette question. Je vous ai confiance pour l'articuler. Parce qu'à mon avis, on est au cœur du problème. Et effectivement, je ne prends pas tout à fait le problème exactement comme vient de le prendre Clémentine, tout en partageant avec elle beaucoup de diagnostics. parce que, d'abord, El Khomri, à quoi on assiste ? J'ai envie de dire une fois de plus, parce qu'en vérité, ce n'est pas la première fois, même si là, ça s'exprime avec beaucoup de force. On assiste à un pays qui est en train... à une lame de fond qui est en train de se lever, un pays qui se dresse contre un projet dont manifestement, il ne veut pas dans sa grande masse, parce que quand il y a un million de personnes qui signent une pétition en quelques semaines, et quand on va lire les commentaires qui accompagnent ceux qui signent la pétition, plus tout ce qui se passe de mobilisation autour des syndicats, on voit bien que c'est quelque chose de très profond et qui est en train, comme le disait Baptiste au début, de mettre en mouvement des gens qui ne sont pas touchés directement par le travail syndical et encore moins par le travail politique, mais des gens... Donc c'est une lame de fond dans le pays. Et on a face à ça un gouvernement qui s'apprête, parce que soyons très clairs, qui s'apprêtent à s'acharner, parce que le tour de piste qui est fait actuellement vise en fait, très probablement, j'espère être démenti, mais très probablement à recycler dans 15 jours l'essentiel du projet qui est en train de lever la lame de fond qu'on voit dans le pays. Donc on a un très gros problème démocratique. C'est pas seulement un problème sur là, mais il y a un très gros problème démocratique dans ce pays. C'est-à-dire qu'une fois de plus, si on laisse aller les choses, par la force de l'institution présidentielle et de ses conséquences qu'elle a sur la vie législative, un pouvoir exécutif peut continuer à imposer des projets contre le pays. Donc la première chose que je veux dire, c'est qu'on se dirige vers une mobilisation probablement très forte des mercredis, et tant mieux, parce que le projet de loi est gravissime à bien des égards. On ne va pas redévelopper tout ça ce soir, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, avec des conséquences sur la vie des gens et en termes de non-combat contre le chômage très grave pour l'avenir. Donc on a ça, et on a une négation démocratique de ce qui s'exprime dans le pays. La question qui est posée par rapport à ça, pour moi, elle est maintenant très simple, c'est est-ce que les gens, est-ce que les forces populaires du pays, est-ce que les forces sociales, est-ce que les gens de gauche continuent à accepter ce déni de démocratie, ou est-ce qu'ils essayent de reprendre le pouvoir sur le débat, sur les objectifs, sur la situation ? Parce que nous ne sommes pas quelques-uns, nous sommes l'immense majorité des gens de gauche et dans toutes les familles politiques de la gauche. Et pour moi, ça, effectivement, pour moi, c'est un constat très important, parce qu'aujourd'hui, ce projet, vous savez, quand il y a un million, je l'ai dit dans cette enceinte, dans une réunion du Conseil national du Parti communiste ce week-end, quand il y a un million de personnes qui signent la pétition en quelques semaines, ça veut dire, parce que ça, c'est statistique, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'électeurs socialistes que d'électeurs du Front de Gauche qui ont signé la pétition. Ça, c'est mathématique. À ce niveau d'échantillon, on a la représentation politique de ce qu'il y a dans les urnes, dans la pétition, c'est obligatoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la lame de fond qui se lève, elle traverse toutes les familles politiques, et y compris tous ceux qui ne savent plus très bien où se situer avec le bordel politique dans lequel on est. Donc il y a une question, c'est est-ce qu'on donne les moyens à ces forces-là de reprendre le pouvoir sur la situation et de faire, eux, l'agenda politique ? Pourquoi, moi, je refuse, c'est pas que je refuse à répondre aux questions, mais je refuse d'organiser mon agenda politique, maintenant, en fonction des débats politiques qu'on veut m'imposer, et qu'on veut finalement imposer à tout le peuple français, et à toute la gauche, et à tous les militants de gauche, quel que soit leur parti ? Donc, effectivement, moi, les questions auxquelles j'ai envie de répondre, c'est d'abord celles que pose le pays, c'est pas d'abord celles que pose tel ou tel responsable politique, qui me somme de répondre à telle ou telle question. Et le Front de Gauche, pourquoi le Front de Gauche n'est pas mort ? Il bouge encore ? Contrairement à ce que dit Stéphane Alliès, que je remercie par ailleurs d'avoir accepté d'animer ce lundi de gauche. Parce que le Front de Gauche n'est ni un cartel de partis, ni un cartel présidentiel. Et il n'a jamais été que ça. Il a mis en mouvement des millions de gens dans l'élection présidentielle. Il est un repère pour plein de gens. Il y a plein de gens qui continuent encore de se référer au Front de Gauche. Et ces gens ont envie de bouger et s'animent. Alors peut-être que, à partir de l'idée du Front de Gauche et de l'idée qui traverse d'autres courants politiques, tout ça est en train de se réinventer et de se réadapter aux nouveaux objectifs qu'on doit se fixer en commun. Donc tout ça, ça change en ce moment, effectivement. Parce qu'aussi, il y a des débats qui traversent tout ça. Mais la force qui s'est mise en mouvement avec ça en 2012, qui n'a pas trouvé les moyens de contrer la politique gouvernementale, mais qui cherche aujourd'hui d'autres chemins et qui veut, d'une certaine manière, cette force-là, plus beaucoup d'autres, maintenant reprendre la main vers les échéances de 2017, elle existe bel et bien. Et qu'est-ce qu'elle demande, cette force ? Elle ne demande pas de savoir, aujourd'hui, pour qui elle va voter dans un an. Elle demande qu'on discute des questions de fonds dont on parle. C'est-à-dire, on ne veut pas de la loi El Khomri, donc on veut discuter de qu'est-ce que c'est qu'une vraie politique de lutte contre le chômage. C'est de ça dont veut parler le pays. Face à l'Europe, est-ce qu'on réouvre, comme disait Thomas Piketty, est-ce qu'on réouvre le débat européen ? Qui va nous expliquer, aujourd'hui, qu'on ne peut pas ouvrir le débat européen et que c'est trop compliqué ? Le débat européen, il est ouvert sur tous les fronts. Schengen est remis en cause, plus rien ne marche en Europe, on va vers l'éclatement, il y a un pays, un des grands pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, qui se pose la question de sortir, et à nous, on va nous dire que c'est impossible d'aller ouvrir le débat européen. Ce n'est pas qu'on ne veut pas l'ouvrir, c'est qu'on est en train de démissionner. Le débat, il est grand ouvert dans l'Europe. Et si on ne l'ouvre pas, si la France de gauche n'ouvre pas ce débat et ne s'engouffre pas dans ce débat, ce débat, il est mené par Cameroun, il est mené par les populistes de l'Europe de l'Est qui tiennent des propos affreux et racistes tous les jours, il n'y a qu'à aller écouter ce qu'ils se racontent en Pologne ou en Hongrie, il est mené par ceux qui disent qu'il faut fermer les frontières en Europe, il est mené par tout le monde. Et la France, effectivement, elle est muette dans ce débat. Les questions stratégiques sont aussi liées à ces questions de fond-là. Oui, mais la question stratégique pour moi, c'est est-ce qu'on se donne les moyens d'ouvrir en grand le débat dans toute la gauche en donnant la parole à tous les gens de gauche, quel que soit le vote qu'ils aient émis en 2012 et j'ai envie de même me dire quels que soient ceux qu'ils ont émis encore au régional. Parce que le rapport de force qui n'est pas suffisant à moi, il s'est encore exprimé au régional même. Mais moi, moi, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de regarder pour ouvrir ce débat qui a voté, pourquoi. Parce que autour de moi et parmi les millions de gens qui s'apprêtent à descendre dans la rue contre le Lawa et le Khomri, il y a des gens qui ont voté de toutes les manières possibles ou qui n'ont pas été votés. Eh bien, c'est avec tout cela qu'il faudrait ouvrir le débat pour reconstruire un autre agenda politique. Et c'est pour ça que le débat qu'on a sur la primaire, pour moi, le débat le plus important sur la primaire, c'est pas, je sais bien qu'on me somme de répondre tous les jours à ça, justement, c'est pas pour moi de commencer par le débat de savoir qui va être candidat. C'est est-ce que la primaire commence, comme c'était écrit dans l'appel du début, par un grand débat. Il y avait cette formule, d'abord un grand débat, après les candidats. Eh bien, est-ce qu'on commence par là ? Oui, moi je dis, jusqu'à l'été, un grand débat. Mettons pas seulement des millions de gens dans la rue sur El Khomri, mettons des millions de gens en débat. On verra où il est le curseur. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Moi, je dis, si nous sommes capables d'ouvrir ce grand débat dans le pays, sur la question européenne, sur la question du travail, sur beaucoup d'autres questions, le curseur, il va être, parmi tous ceux qui ont envie de ça, qui ont envie de... il va pas être du tout là où le met l'exécutif actuel. Il sera tout à fait ailleurs. Donc, il faut avoir confiance dans ce débat populaire. Et c'est à ça qu'il faut consacrer nos efforts. C'est pour ça qu'à la... Évidemment, moi, je ne masque pas mon objectif. Je dis qu'effectivement, pour moi, cette construction-là, elle doit déboucher sur une candidature qui, pour moi, ne peut pas être celle de François Hollande ou celle de Manuel Valls, puisque c'est cette politique qui vient d'échouer. Donc, moi, je joue carte sur table. Mais je dis que ce débat-là... Donc, vous ne participeriez pas à une même primaire ? Je veux le mener, pour être clair, parce que c'est ça qui m'intéresse, y compris avec des gens qui ont encore voté socialiste aux élections régionales il y a quelques semaines. Mais pas avec ceux pour qui ils ont voté. Mais avec tous ceux qui seront prêts à le mener sur le terrain que veulent les gens. Moi, je dis, qui fixe l'agenda des questions ? C'est-à-dire que, dans la primaire, est-ce qu'on va discuter par quoi on remplace la loi ? On ne veut pas de la loi El Khomri. Par quoi on la remplace ? Par quoi on la remplace ? On ne veut pas que l'Europe soit dans l'État où elle est, c'est-à-dire ne fasse rien sur les migrants. Par quoi on remplace ? Qu'est-ce qu'on veut comme politique européenne ? On ne veut pas le développement des travailleurs pauvres. Quelle politique on met en place ? Est-ce qu'on continue de ne pas s'attaquer, d'exiger le remboursement de la dette à des pays qui sont à genoux ? Est-ce qu'on continue de saigner nos politiques publiques au nom du même objectif ? Est-ce qu'on continue de ne pas faire payer le capital alors que les inégalités explosent ? C'est ces questions-là qu'il faut mettre au centre du débat. Et il ne faut pas se laisser... Excusez-moi de l'expérience un peu triviale. Arrêtons de nous laisser emmerder le peuple de gauche par ceux qui veulent nous imposer un agenda et un débat qui n'est pas le nôtre. Prenons la parole nous les gens de gauche. Faisons-le vraiment. Faisons-le vraiment. Et si on le fait tous ensemble et en rassemblant tous ces gens qui vont être dans la rue dans un débat politique, vous allez voir que le débat politique il ne va plus du tout être le même. Et Baptiste avait raison. On voit bien que ce qui se joue dans la loi El Khomri c'est d'empêcher une loi néfaste, mais ça ira bien au-delà si on est capable de mener cette bataille jusqu'au bout. Avant de donner la parole à Thomas Piketty qui doit nous quitter à 20h, Claire Edon, tiens, rajouter un petit mot. Juste un mot avant de vous donner la parole. Vous ne pouvez pas rajouter dans votre liste la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait en termes de lutte contre la pauvreté ? Je pense qu'il est d'accord pour le rajouter. Alors, je ne sais pas si Thomas Piketty est un emmerdeur. La façon dont les partis ont décidé que pouvait se passer la présidentielle. En tout cas, une question clairement émerge à la fois des propos de Clémentine Autain et de Pierre Laurent. Moi, je suis allé vous voir à Lille d'un réunion public où l'affluence était nombreuse. On a cru pouvoir se dessiner l'idée d'un socle commun préalable à une primaire. Mais c'est vrai que c'est une question qui recoupe celle du périmètre politique. Est-ce que dans un socle commun d'une primaire de gauche, on peut discuter de les bienfaits de la patrie dit ou des bienfaits de la précarisation du travail ? Est-ce que tout ça est compatible ? Est-ce que tout ça, derrière, comme il l'indiquait, peut amener à faire campagne ensemble de Jean-Marie Le Gouen à Clémentine Autain ? Je suis sûr qu'elle adore. Moi, écoutez, je pense comme Pierre Laurent qu'on a besoin d'une grande explication à gauche. Et c'est d'abord ça pour moi la primaire. En même temps, je comprends, je voudrais dire que je comprends les réticences de Clémentine ou d'autres personnes sur la primaire et je voudrais tout de suite dire bien clairement que pour moi, la primaire, ce n'est évidemment pas la solution miracle. Pour transformer, dépasser le capitalisme, il va falloir autre chose que la primaire. C'est d'abord un combat intellectuel, idéologique. Et si moi, mon travail, c'est d'essayer de faire des recherches, d'écrire des livres, c'est parce que je crois dans le pouvoir des livres, le pouvoir des idées. Je pense que la transformation intellectuelle, idéologique, puis institutionnelle au niveau européen mais aussi au niveau français, c'est ça à long terme qui est important. Mais en même temps, bon, il y a le long terme, il y a le court terme. La primaire, ça ne va pas transformer tout ça, mais je pense que c'est la chose la moins bête qu'on puisse faire dans le court terme, dans l'immédiat, compte tenu du fait qu'on ne va pas changer la Vème République d'ici les prochaines élections présidentielles. Et pourquoi c'est la chose la moins bête qu'on peut faire ? Parce qu'on a vraiment besoin de cette grande explication à gauche. Et justement, parce qu'il y a eu la déchéance de la nationalité qui est quelque chose d'atroce, d'insupportable, parce qu'il y a eu la loi El Khomri, il faut cette grande explication. Et il faut obliger ceux qui sont responsables de cette politique à cette grande explication publique. Et on ne peut pas, ils ne vont pas s'en sortir simplement en trois semaines de débat en avril 2015 ou en un mois de débat. Il faut que dès cet automne, on ne laisse pas la droite débattre toute seule face au pays mais que la gauche débattre activement et que ceux qui prétendent la représenter pour les cinq ans qui viennent s'expliquent publiquement. Si Hollande veut venir s'expliquer publiquement, qu'il s'explique. S'il veut se retirer et que Valls veut y aller, qu'il y aille. Moi, je pense qu'il ne gagnera pas. Je pense que dans une enceinte de gauche avec trois, quatre millions de personnes qui sont quand même plus mobilisées à gauche que les 10 millions ou 15 millions de Français qui votent à gauche au premier tour de la présidentielle, je pense qu'au sein de ces trois ou quatre millions de personnes, ils ne gagneront pas. Et donc, je pense qu'il faut les obliger à cette grande explication publique parce que ce serait trop facile après tous ces reniements pendant cinq ans de s'en sortir avec trois semaines de débat au dernier moment. Et c'est évidemment ce qu'eux souhaiteraient. Mais je pense qu'il ne faut pas les laisser faire. Et moi, j'ai confiance dans le débat démocratique. Je pense que, quelle que soit l'issue, je pense d'ailleurs que la meilleure chance de les remplacer, c'est ça. Devant cette enceinte de gauche, trois ou quatre millions de personnes qui sont quand même beaucoup plus mobilisées à gauche que la moyenne des électeurs du premier tour. Donc, je pense que ceux qui pensent qu'ils gagneront au premier tour se trompent. Et je pense qu'il y a plus de chances de les remplacer là, dans cette primaire. Et je pense que dans tous les cas de figure, quel que soit le vainqueur de cette primaire, il n'y aura pas de reniement. C'est-à-dire que ce qui aura été dit publiquement par Pierre Laurent ou Clémentine Autain ou les différents candidats qui se présenteront à cette primaire, ce qui aura été dit publiquement aura été dit. Et personne n'aura à se renier. Et puis, ne nous racontons pas d'histoire. Quoi qu'il arrive, il y aura d'autres candidats à la gauche du candidat, y compris si c'est Pierre Laurent ou Clémentine Autain qui gagnent. D'ailleurs, il y aura d'autres candidats à leur gauche qui se présentent comme tels, en tout cas. Donc, ceux qui voudront voter à la gauche du candidat qui aura gagné la primaire voteront. Personne n'est propriétaire de ses électeurs, pas même le parti communiste ou le Front de Gauche. Mais en moins, cette grande explication aura eu lieu. Et je pense que ça, c'est très important, y compris pour transformer à la mesure de ce qu'on peut faire le présidentialisme à la française. Parce qu'obliger un président sortant à venir débattre pendant tout un automne ou éventuellement d'ailleurs à se retirer parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas débattre. Eh bien, oui, c'est déjà une transformation du notre présidentialisme monarchique. C'est insuffisant, évidemment, mais c'est ce qu'on a sous la main, pour l'instant, dans les mois qui viennent. Donc, faisons-le. Et vous y croyez ? Vous y croyez que le président sortant va redescendre ? Vous y croyez que le Parti Socialiste va jouer le jeu de cette primaire-là, de l'organiser ? Parce qu'en termes de délai, parce que, malgré tout, la forme compte. tout ça doit aller finalement assez vite. Il faut qu'en septembre, ça soit parti. Oui. Écoutez, il y a un calendrier, là, pour une fois, la droite est utile. Elle a mis en place un calendrier qui est... Il y a une date de dépôt des candidatures qui est le 8 ou le 9 septembre, date limite pour la droite, et puis un vote qui a lieu vers le 25 novembre. Je ne dis pas qu'il faut faire exactement pareil, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Il faut qu'en septembre, ceux qui veulent représenter la gauche pour les 5 ans qui viennent se déclarent qu'il y ait un débat pendant tout l'automne et qu'il y ait un vote, oui, en novembre, en décembre, mais voilà, qu'on ait un automne où on puisse vraiment débattre du contenu, du fond, et qu'on ne passe pas l'automne à se demander qui va être candidat. Parce que ça, c'est la façon de tuer le débat de fond où chacun se demandera pendant tout l'automne et alors, ce sera Hollande, ce sera Val, ce sera... Bon, ça suffit. Ceux qui veulent... Je pense que, oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'au Parti socialiste, il y a quand même beaucoup de gens, comme le disait Pierre Laurent, qui ne sont pas contents du tout de ce qui se passe actuellement, non seulement des électeurs, mais aussi au sein des instances du Parti socialiste. Donc, je pense qu'il est important que d'autres forces politiques à gauche fassent pression pour que ce calendrier soit adopté le plus vite possible et qu'on rentre dans le cœur du débat. Parce que là, Cambadélis et François Hollande essayent de mener un peu tout le monde en bateau. C'est-à-dire qu'ils disent oui, oui, c'est super, on va faire une primaire, alors Cambadélis, il a dit pendant l'hiver, en décembre-janvier. Alors l'hiver, ça commence le 21 décembre, donc déjà c'est plutôt janvier, et puis pourquoi pas février, mars, puis après il a eu cette autre idée qui dit on va faire une primaire, mais il faut qu'il n'y ait qu'un seul candidat du Parti socialiste et il n'a pas besoin de se soumettre à des débats, tout ça. Bon, alors heureusement, il y a quand même beaucoup de gens, y compris dans les instances du Parti socialiste, qui trouvent que tout ça, c'est un peu ce foot du monde et que les Français resteront chez eux si on veut faire ça. Personne ne marchera dans une mascarade pareille. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre la pression de partout pour obliger le Parti socialiste à se contraindre à cet exercice et à cette grande explication qui, je pense, est absolument indispensable. Il faut les obliger. Bon, puis alors, cette idée qu'un président de la République n'a pas de temps pour débattre publiquement, c'est une folie. Enfin, il ne s'agit pas d'aller faire le tour de toutes les salles de fête de France. Il s'agit de faire 3, 4, 5 grands débats télévisés. Il y a encore quelques semaines, il a trouvé 2 heures pour aller sur France Inter au beau milieu d'un conseil européen. Bon, je pense que pendant tout un automne, il peut trouver 3, 4 fois de faire des grands débats télévisés avec les autres candidats s'il souhaite être candidat ou des autres. Voilà. Alors, je vais que Claire et Baptiste m'excusent, mais comme Thomas Piketty doit partir à 20 heures, je vais laisser Clémentine et Pierre peut-être l'interpeller parce que ce débat n'est pas forcément déjà eu lieu. Donc, c'est peut-être désolé. C'est le prisme journalistique qui fait qu'il y a un peu plus d'exclusivité à vous voir discuter, dialoguer sur le sujet. D'abord, je voudrais dire à Thomas Piketty que le matin où j'ai ouvert Libération et EFV, cet appel, je pense que comme beaucoup d'électeurs et d'électrices de gauche, je me suis dit waouh, il se passe un truc. Enfin, ça secoue et c'était un plaisir. La première chose que ça m'a évoquée, c'est un grand plaisir parce qu'en réalité, quand on lit bien le texte, si ce texte a été possible et cette exigence d'une primaire de toute la gauche a été possible, c'est bien sur la base d'une contestation de la politique gouvernementale. Donc, je prends de ce point de vue votre appel comme une façon de sonner le toxin et de dire ça suffit, il faut trouver un moyen en effet de remettre en cause cette politique et de pouvoir faire en sorte que la gauche ne soit pas incarnée par ce pouvoir qui est un pouvoir qui mène une politique désastreuse. Donc, je pense que ça, c'est un bon point d'appui. Par ailleurs, ton travail personnel est aussi... Je dis franchement, Thomas, je passe mon temps à dire, c'est vrai qu'en France, il y a Zemmour, il y a tout ce qui alimente Fink et le Crote, etc., qui font des cartons, mais je dis toujours, on a quand même Thomas Piketty qui fait le tour du monde. Bon, tu participes quand même à ces repères fondamentaux pour ce travail idéologique. Pour autant, et c'est vraiment ce sur quoi je voudrais intervenir, je pense qu'il faut qu'on fasse très, très attention. Oui, pour discuter avec tout le monde. Oui, même avec tous les électeurs et quel que soit leur vote précédent. Et je nous invite d'ailleurs même toutes et tous à aller discuter dans nos villes populaires avec ceux qui ont voté pour le Front National. Je pense qu'on a beaucoup de choses aussi à aller discuter avec eux. Donc, le problème n'est pas de mettre des barrières, de ne plus vouloir discuter, de poser des frontières à jamais. La question est de savoir ce qu'on veut faire et comment y parvenir. Et moi, je le redis, en tout cas, ce qui est mon projet, ce qui est notre projet ensemble, et ce qui, je pense, est aussi le projet que nous avons valorisé dans le Front de Gauche, c'est celui d'avancer vers un arc de force qui ne soit pas simplement des réponses de type gauche plurielle améliorées. Je pense qu'on est entré dans une nouvelle période. Et cette période politique, elle exige qu'on rassemble dans le pays des forces sociales, politiques, intellectuelles, qui soient capables de tenir tête et d'avoir de l'invention et pas simplement un espèce de socle de compromis entre un espace politique qui va, voilà, de Hollande, Valls à Olivier Besansteau, qui, pour moi, est un cadre politique si large qu'il n'a pas de cohérence. Il n'a pas de cohérence politique possible. Je suis pour trouver des nouvelles cohérences. Je plaide pour un rassemblement des forces sociales et écologistes dans ce pays de gauche, ce qui veut dire des forces bien plus larges que le simple front de gauche. Mais je dis attention. Et moi, je n'ai pas envie de débattre avec François Hollande et Emmanuel Valls. Je les combats. Je les combats parce que je pense que la politique qu'il mène est aujourd'hui une politique qui n'a rien à voir avec le fond de la politique que je souhaite. Vous voulez en face de toi pour le combattre là, sur la strade, non ? Je veux le combattre pour l'avoir en face de moi, oui, mais pas pour finir avec lui, ni derrière, ni devant. Tu veux pouvoir lui demander des comptes devant les Français, non ? Oui, mais je pense qu'on peut lui demander des comptes sans se mettre dans un... C'est mieux qu'il soit là pour que tu puisses lui demander des comptes. Oui, mais tu ne l'auras pas autrement. Mais je lui demande des comptes. Nous lui demandons des comptes publiquement. Nous lui demandons des comptes dans la rue. Nous lui demandons des comptes dans la rue. Nous lui demandons des comptes dans le débat politique. Sauf qu'il ne te répond pas. Je crois qu'il va finir par être un peu obligé de nous répondre. Oui, mais moi, je veux qu'il te réponde démocratiquement dans un débat démocratique au grand jour. Voilà. Alors, je suis pour qu'il me réponde dans un débat démocratique au grand jour, mais je ne veux pas être mangée toute crue comme les communistes italiens et la gauche italienne parce qu'en Italie, il y a eu une primaire de toute la gauche et ça s'est terminé par la victoire de Romano Prodi et la victoire de Romano Prodi, elle a permis Berlusconi d'arriver au pouvoir. Et c'est ce scénario-là que j'ai en tête et dont je me méfie comme de la peste parce que je pense qu'à un moment donné, on pourrait disparaître du champ politique, perdre notre fonction politique et notre identité politique. Alors, ce n'est pas pour être... C'est parce que je pense que cette fonction-là, elle est nécessaire et particulièrement nécessaire dans un moment où le Front National... N'oublions pas qu'il y a le Front National aujourd'hui en France, que c'est une menace terrifiante, qu'elle est le signe, cette montée du Front National, d'une exaspération monstrueuse dans le pays, d'un rejet du système politique et de ses institutions. Et donc, nous devons nous apporter une réponse progressiste fondée sur l'émancipation humaine à cette colère sociale. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire en ayant dans nos valises Cambadélis, Manuel Valls, Emmanuel Macron et je ne sais qui. Je vais demander à Baptiste Talbot, son point de vue extérieur, un petit peu... Enfin, extérieur, en tout cas, d'observateur syndicaliste extérieur. En fait, la question qui est plus ou moins en débat là, c'est est-ce que les gauches peuvent survivre, enfin, la gauche dans sa pluralité peut survivre à une clarification ? Est-ce que le pouvoir est encore de gauche ? Mais ça, c'est une question qui est vieille depuis l'élection de François Hollande à peu près. Baptiste, comment vous voyez un petit peu ces prémices d'un débat collectif qui pourrait avoir lieu dans le cadre d'une primaire ? Je ne vais pas parler de la primaire, moi, à ce stade. Oui, d'abord, ce n'est pas un point de vue extérieur, c'est un point de vue de syndicalistes et de citoyens qui entend bien prendre part à ce débat à part entière. Pour autant, je rappelle, selon la formule consacrée, que la CGT est indépendante mais qu'elle n'est pas neutre. Donc, on est bien indépendant des partis politiques d'une part, de tous les pouvoirs en place et en ce qui nous concerne, nous, a fortiori, des pouvoirs locaux. C'est une question à laquelle on est très attaché en tant que fonctionnaire territoriaux. C'est la raison pour laquelle on est particulièrement attaché au statut et que c'est y compris à cette onde-là qu'on travaille la question de la loi El Khomri. Mais donc, voilà, on est, nous, intéressés à ce qu'émerge dans ce pays une véritable alternative de progrès parce qu'on considère, nous, qu'on a un intérêt syndical à ce que le politique, la politique, le pouvoir politique répondent aux attentes du monde du travail et les prennent en compte. Et au vu des difficultés dans lesquelles on est et en particulier des difficultés dans lesquelles se trouvent les partis aujourd'hui pour prendre cette question, on est d'abord nous persuadés qu'on est en fin de cycle et qu'on a besoin de travailler et d'investir autrement à la politique et que les partis, les appareils politiques évidemment ont un rôle à jouer mais que, voilà, j'ai envie de dire que la politique est une affaire trop sérieuse pour la laisser au seul parti politique et qu'il faut vraiment que l'ensemble des forces qui sont intéressées à la chose politique, l'ensemble des individus, des personnalités s'emparent de ces questions-là. Nous, on considère que la vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir qui va exercer le pouvoir en 2017, c'est quelle est la politique qui va être menée en 2017 et après et que si c'est ça la vraie question, il faut bien qu'on prenne le sujet d'abord par le biais du projet et que donc ce qu'on a besoin de faire grandir dans le pays, c'est un véritable projet pour la France, plus largement pour l'Europe avec la contribution qu'on peut apporter sur ces questions-là et donc on a besoin de notre point de vue de travailler et bien à faire émerger un certain nombre d'axes forts sur les questions de démocratie, sur les questions de salaire, sur les 32 heures, bon bref, je ne vais pas faire le détail, sur l'égalité salariale femmes-hommes, sur les questions de logement social qu'on relie nous à la question environnementale, à la rénovation urbaine et puis également aux enjeux de développement économique. Donc voilà, on a besoin de faire monter ce projet donc, moi et beaucoup de camarades, la vraie question qui nous intéresse aujourd'hui et d'ailleurs je souligne que sur ces questions-là il y a une réelle disponibilité dans le mouvement social et dans le monde du travail, c'est, pardon, quelles sont les modalités concrètes d'organisation de ce débat citoyen qui doit être un débat de masse mais qui vise à faire émerger un projet et non pas organiser une primaire. Si on arrive à ce que dans le pays soit porté par des centaines de milliers voire des millions de citoyens et moi je pense que c'est possible et bien un socle de mesures d'urgence, de mesures fortes d'axe fort, si ce cadre il est posé et qu'il est porté par des centaines de milliers voire par des millions de voix, ce cadre il va devenir incontournable à gauche c'est-à-dire que l'ensemble des forces de gauche vont être contraintes de le prendre en compte il va même devenir incontournable pour l'ensemble du champ politique donc voilà la question aujourd'hui moi j'ai envie de dire c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut arriver à organiser ce débat d'élaboration citoyenne et de validation d'un projet et c'est seulement à ce moment-là de mon point de vue qu'on pourra se poser de manière saine et constructive la question de la candidature Clémentine disait tout à l'heure et j'en termine là-dessus qu'il y a besoin de rassembler qu'il y a besoin de clarté je lirai les deux questions mais je pense qu'elle les lit on rassemblera sur la clarté c'est-à-dire qu'on a besoin de se mettre au clair sur ce qu'on veut et donc on a aussi besoin de se mettre au clair sur le fait que ce qu'on veut ce sont des politiques qui sont en rupture avec celles qui ont été menées et que donc par définition ce sont des politiques qui seront en rupture avec ceux qui les ont menées et c'est une manière me semble-t-il relativement saine de régler les questions qu'on peut se poser sur qui pourra être ou non candidat je vous donne la parole après juste peut-être laisser Thomas qui doit bientôt partir faire une réponse collective aux différentes interpellations je voudrais dire vraiment à nouveau que moi je pense que l'issue d'une primaire ouverte à gauche telle que je l'ai décrite avec des dépôts de candidature au début de l'automne tout un débat de fond pendant tout l'automne l'issue serait sans doute le plus probable c'est que Hollande se rendrait compte qu'il va avoir du mal à se faire ce débat face au peuple de gauche que Valls peut-être tentera sa chance mais je pense qu'il ne sera pas forcément beaucoup plus que les 5% de 2011 enfin peut-être un peu plus mais je ne crois pas qu'il se gagne à gauche je ne crois pas que sa ligne soit majoritaire et là je veux vraiment reprendre ce qu'a dit Pierre Laurent très clairement c'est qu'il ne faut pas exclure le problème ce n'est pas d'exclure Hollande c'est d'exclure des électeurs et il y a tous ces électeurs y compris socialistes qui ne sont pas contents de ce qui se passe et avoir peur que de te retrouver derrière Valls à l'issue d'une telle primaire je pense que tu manques de confiance sur la capacité la capacité d'ailleurs ta capacité à convaincre d'abord et puis la capacité du peuple de gauche à quand même discerner ce qu'il souhaite pour l'avenir donc moi j'ai confiance dans ce processus et je pense que c'est très important de les obliger de les contraindre à s'y soumettre et de ne pas leur donner d'excuses parce que leur donner des excuses en disant ah bah vous voyez ils ne veulent pas de nous allez hop on va se présenter sans primaire et on vous annoncera ça trois semaines avant l'élection et qu'est-ce qui se passera ? Les gens ils auront une discipline de vote au dernier moment parce que voilà moi comme beaucoup de personnes en 2002 j'ai voté Christiane Taubira et j'en ai pas honte et en même temps le soir du premier tour bon bah voilà j'étais triste le soir du deuxième tour encore plus de devoir voter de devoir voter à droite donc déjà déjà à l'époque c'était un problème mais avec un fonds national qui est passé de 15 à 30% enfin c'est plus un problème c'est vraiment on va vers une catastrophe démocratique donc je pense qu'il faut il y aura c'est pas si on veut transformer la gauche non seulement changer de personne mais avoir une grande explication sur le fond elle ne pourra pas avoir lieu simplement dans les trois semaines ou les quatre semaines de débats d'avril ou mai 2015 donc il faut obliger ceux qui sont responsables de cette de cette tragique politique de ce quinquennat tragique à descendre sur la scène à débattre publiquement et moi quand tu dis non je veux pas débattre avec eux je pense que tu as tort je pense qu'ils perdront et je pense qu'il faut les obliger à débattre et comment vous articulez Thomas justement les mobilisations qui commencent avec ces débats primaires vous qui parcourez un petit peu vous et les autres signataires de l'appel la France j'imagine que les questions et les interpellations qu'on vous soumet vous les avez aussi dans ces endroits là enfin l'île y en avait mais c'est justement comment on arrive à articuler à la fois le rejet frontal de la déchéance de nationalité pour les binationaux de la loi sur la réforme du code du travail le projet de loi avec ce discours très unitaire ou de la même des frontières de ce qui était traditionnellement la gauche ça n'a rien d'unitaire de dire qu'il faut pouvoir non pas juger publiquement mais en tout cas contraindre à un débat public ceux qui ont fait qui ont crompé le pays et leurs électeurs ça n'a rien d'unitaire c'est au contraire leur permettre de s'en sortir sans débat qui me semble bien bien enfin je sais pas comment dire mais disons un peu un peu gentil à leur égard je pense qu'il faut que ce débat ait lieu ça n'a rien d'unitaire et une fois de plus ce qui aura été dit dans ce débat personne n'aura à se dédire ensuite c'est à dire les critiques qui ont été adressées publiquement enfin c'est plus que des critiques qui seront adressées personne ensuite devra dire ah bah en fait j'ai dit ça pour le débat en fait je l'adore Hollande enfin non les choses auront été dites elles auront été dites devant des millions de français et ça ça restera et en plus ils ne gagneront pas enfin moi ce que je sens dans le pays en tout cas je sens quand même un besoin de débat je pense que les gens auront vraiment la gueule de bois à gauche s'ils passent tout cet automne à regarder Juppé Sarkozy Fillon débattre pendant des semaines et des mois et la gauche qui en sera à se demander bon alors est-ce que le président dégnera ce déclaré candidat en mars ou en avril prochain six mois plus tard là il y aura la gueule de bois à gauche et on pourra dire oui mais on les interpelle dans notre coin bon très bien on les interpelle dans notre coin mais eux ils seront là tranquillement à attendre le dernier moment et les français en seront à regarder simplement la droite débatte entre elles alors Pierre Laurent est-ce que ouais Claire Hédon pardon je crois je sais pas du coup non non mais je redis du coup un peu ce que j'ai dit tout à l'heure moi quand je vous entends là je me dis oulala mais là dedans parler de la lutte contre la pauvreté ça va être compliqué parce que ça va être compliqué dans un débat aux élections présidentielles mais c'est même compliqué dans des lieux comme ça voilà moi ça me paraît un des enjeux primordiaux on est à 14% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France c'est à dire avec moins de 1000 euros par mois ça veut dire 8 millions et demi de personnes ça me paraît moi quelque chose d'absolument crucial essentiel et je sens bien qu'on va avoir du mal à ce que ça fasse partie des débats voilà si je suis désolé mais c'est quand même le cœur du sujet c'est à dire que quand on parle de l'austérité en Europe non mais c'est exactement le sujet quand on parle de l'austérité en Europe de la montée du chômage et de la xénophobie en Europe enfin de quoi on parle si ce n'est la pauvreté donc là je comprends pas je suis pas d'accord c'est précisément de ça dont on veut parler c'est de cette politique tragique qui a conduit à l'augmentation du chômage de la xénophobie de la pauvreté au moment même où la crise des réfugiés aurait demandé une Europe plus ouverte plus accueillante et qu'au contraire c'est fermé sur elle-même donc c'est vraiment le cœur de ce dont il faut débattre on va pas débattre du sexe des gens c'est de la couleur des cravates des candidats enfin moi je m'en fous complètement non mais Claire vous comme présidente responsable associative justement une telle primaire quel regard vous portez-tu est-ce que vous alors je sais pas si vous pouvez en tant que représentante associative c'est compliqué si vous iriez voté mais en tout cas est-ce que justement vous seriez attentif du moins aux candidats qui se prononcent sur la non compatibilité des roms avec le mode de vie français ou sur les questions de lutte contre la précarité est-ce que vous pourriez voilà incliner faire jouer un peu votre réseau pour voter plutôt pour tel candidat qui lui porte ces questions-là par rapport à celui qui ne les porte pas alors on se présente d'abord comme un mouvement sans appartenance politique ou confessionnelle ça c'est la première chose très importante qu'on précise du coup c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre à ça je dois juste dire que je trouve que Thomas Piketty est assez convaincant dans sa façon de parler d'une primaire à gauche voilà je pense que quelle que soit notre inquiétude en fait sur ce qui peut se passer à l'automne c'est que si effectivement les débats sont uniquement à droite on va entendre une surenchère de propos discriminants à la fois sur les réfugiés les plus pauvres et sur la cistana donc on a une inquiétude effectivement par rapport à ça parce que si le débat il va se polariser là-dessus il n'y a absolument aucun doute on le voit venir donc on a une inquiétude par rapport à ce qui peut se passer à l'automne et du coup à la présence dans l'espace médiatique en général de propos que nous on relève à chaque fois vous avez vu ce qu'on a fait quand il s'est passé cette proposition du département du Haut-Rhin sur le RSA on est monté au créneau là-dessus on a du mal à se faire comprendre du pourquoi on est absolument contre ces heures de bénévolat et à quel point c'est discriminant et illégal voilà on sent que ça va être compliqué s'il n'y a pas effectivement peut-être dans ces cas-là aussi une primaire à gauche qui peut équilibrer les propos qui sont tenus merci Claire Pierre Laurent dans ce que je veux dire pour détailler un peu et je pense que ça répondra notamment à votre question moi je pense que c'est ça l'enjeu c'est-à-dire est-ce que la question de la pauvreté de la grande pauvreté ou d'autres questions on a parlé de l'Europe etc. sont vraiment le coeur du débat qui va se mener si on veut garantir ça il ne faut pas laisser s'installer le scénario actuel parce que le scénario actuel on le connaît on le connaît on sait vers quoi on va tout droit c'est-à-dire qu'on aura une primaire à droite qui désignera un candidat avec un socle possible important à cause aussi de tous les dégâts qu'on fait dans les consciences de gauche et dans une partie du peuple ce qui s'est passé depuis 5 ans on aura le Front National et on aura un François Hollande qui fort des institutions attendra décidera du moment où il est candidat quand il le veut et l'agenda présidentiel s'organisera autour de ça et nous on essaiera de faire tout ce qu'on peut pour l'empêcher mais l'agenda politique et médiatique sera entre leurs mains et ce tripartisme il n'est pas tombé au dernier moment il est organisé il est organisé il y a des gens qui veulent de ce scénario et qui sont des gens puissants et qui notamment possèdent le système médiatique en France qui est ultra concentré donc il y a des gens qui organisent ce scénario ce n'est pas les gens qui veulent ça c'est qu'il y a des forces politiques puissantes qui ne veulent pas toucher au système qui veulent ce scénario là donc il y a toutes les raisons qu'ils se mettent en place et si on veut l'empêcher en ayant une chance parce que c'est vrai que moi ça fait partie aussi de mon raisonnement qui m'a aussi fait changer sur la question de la primaire si on veut enrayer ce scénario sérieusement c'est pas seulement avoir un candidat qui fasse 10% parce qu'avec un candidat qui fait 10% c'est à dire qui fait un très bon une très belle campagne comme celle qu'on a fait en 2012 et bien on n'enraye pas ce scénario dans la situation dans laquelle on est nous ne l'enrayons pas donc si on veut un autre scénario il faut à ce moment là créer les conditions d'une candidature qui soit d'une autre dimension et quand je regarde effectivement ce qui se passe dans le pays je me dis que les forces disponibles dans l'ensemble de la gauche pour créer une candidature qui ne soit pas justement sur la ligne de François Hollande ou de Valls mais qui soit sur une autre elles sont là ces forces là mais si nous ne prenons pas d'initiatives politiques nouvelles comment les faire converger parce que pourquoi moi j'organise et je suis très content de ces lundis de gauche les lundis de gauche depuis c'est le cinquième et ça va continuer jusqu'à la fin et cette salle est pleine depuis maintenant cinq lundis de suite ici pour débattre de ça et ça va continuer tout le mois de mars parce que c'est important que chacun parmi nous prenne conscience d'une chose c'est que les forces à rassembler et bien elles sont à cette tribune avec la diversité de ce qui se dit là elles sont dans les dans les tribunes précédentes elles sont dans les gens qui vont manifester et ces gens là si une initiative politique et un processus politique ne tentent pas de les rassembler en commun et bien elles iront disperser à l'élection présidentielle et aux élections législatives et c'est ça qu'il faut changer et est-ce que alors on me dit on peut me dire mais c'est pas possible on va pas y arriver ils vont faire échouer ça etc c'est sûr que si on essaye rien je le redis le scénario nous le connaissons d'avance nous le connaissons d'avance et il débouchera pensons-y sur l'élimination de la gauche du deuxième tour de l'élection présidentielle on vient de le vivre dans deux grandes régions françaises je suis allé l'autre jour soutenir un candidat dans une élection partielle qui va avoir lieu dans l'Aisne où le Front National fait 40% à Saint-Quentin pour remplacer Xavier Bertrand mais je parlais de ça il faut se rendre compte ce que c'est dans ces régions pour 5 ans il n'y a plus de gauche dans les conseils régionaux donc parce que l'élimination de la gauche on peut toujours dire c'est la faute des autres etc au deuxième tour mais il faudra prendre position au deuxième tour avec Marine Le Pen présente dans le deuxième tour de l'élection présidentielle moi je n'ai pas envie de vivre ça si ça se produit je prendrai mes responsabilités comme secrétaire national mais je pense que personne ne peut dire on s'installe dans ce scénario puis on verra après parce qu'il sera par bien des égards trop tard et Clémentine tu dis on ne veut pas ce qui nous arrive en Italie si il nous arrive ça oui ça y ressemblera parce qu'on en aura peut-être pour 10 ou 15 ans à relever la gauche de cette situation donc il faut prendre une initiative qui ne peut pas attendre le lendemain de 2017 il faut prendre une initiative maintenant qui tente cette convergence de ces forces là et qui pour ça parce que ça ne peut pas se résoudre par le problème de la candidature à mes yeux et c'est là dessus qu'effectivement il y a aussi un débat par exemple dans le front de gauche c'est que moi je pense que la clé pour dénouer ça c'est le débat populaire de masse autour des exigences partagées par ces gens de gauche et que c'est ce processus qu'il faut jouer à fond qu'il faut jouer à fond donc moi le processus que je propose et nous nous allons aller jeudi à la réunion à la nouvelle réunion du comité de liaison des différents appels qu'on appelait tout ça pour voir s'il peut y avoir avec des propositions dans ce sens là maintenant il faut discuter nous on va proposer qu'il n'y ait pas il y a eu quelques débats publics à Lille à Lyon par ci par là non il en faut des dizaines il en faut dans toutes les villes de France maintenant il faut qu'avant l'été il y ait des débats publics partout qu'il y ait des restitutions maintenant de ces débats publics et qu'émerge de ça un socle et ce socle là on voit bien ce qui va faire émerger qui peut penser sérieusement parmi nous que si des centaines de milliers de gens commencent à se réunir pour débattre de ça ce qu'ils vont dire la journée dans les manifestations sur El Khomri en signant des pétitions ils vont aller dans des réunions le soir pour discuter de ça et ils ne vont pas dire la même chose ils vont dire exactement la même chose dans ces réunions donc point numéro 1 nous voulons une autre politique sur la question du travail et du chômage nous voulons une autre politique en matière de grande pauvreté l'Europe nous ne pouvons pas rester dans la situation actuelle donc l'agenda qui va s'écrire avec toutes ces forces là il sera il sera celui là et je pense que cette reconquête là y compris qui est une reconquête démocratique une reconquête institutionnelle parce que les institutions oui elles sont un piège mais ce piège il se referme en permanence sur nous que dit Manuel Valls dans le journal du dimanche hier à propos de la primaire il dit c'est très clair ce qu'il dit il dit si c'est une primaire pour délégitimer le président de la république je n'en veux pas donc ça veut dire quoi ça veut dire que il est en fait il continue de défendre la thèse qui est contestée par cette idée de primaire qui est celle du candidat naturel le président de la république sortant quelle que soit la politique qu'il ait mené quelles que soient les trahisons quels que soient les renoncements est le candidat naturel et nous sommes soumis à sa décision je me représente ou je ne me représente pas et bien nous devons dire et je pense que ce n'est pas seulement aux électeurs du front de gauche de le dire c'est aux électeurs socialistes aux électeurs du front de gauche aux abstentionnistes à ceux qui ne veulent pas la loi El Khomri aux syndicalistes aux associatifs de dire nous n'acceptons pas ça nous ne sommes pas soumis à la décision du président de la république sortant par la grâce des institutions de la cinquième république nous nous voulons un débat démocratique nous voulons un débat démocratique sur les choix qui doivent être portés et si nous arrivons à imposer ce débat de contenu si nous arrivons à imposer ce débat de contenu après tout ce qui s'est passé et bien moi je suis persuadé que nous aurons un débat sur les candidats et la candidature qui à ce moment là n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui et je pense qu'il faut que nous changions que nous prenions la force ensemble de changer la manière de poser de poser ces questions là merci et au revoir à Thomas Piketty d'avoir participé et je pense que évidemment si si ce débat qui a été enclenché reste un débat de quelques-uns en haut nous ne réussirons pas notre pari c'est pour ça que maintenant les initiatives que nous devons prendre à l'image de celle-là c'est d'organiser un débat qui soit un grand débat populaire et une des décisions que nous on a prises lors de notre conseil national ce week-end c'est d'aller à la rencontre physique de 500 000 personnes d'ici à la fin de l'été pour discuter ça et discuter les contenus et il faut le faire sous cette forme là et sous toutes les formes possibles et faire remonter ce débat là il faut il faut que le pays reprenne en main le débat et l'agenda politique je le répète sinon nous nous ferons imposer malgré tous nos efforts un agenda vous savez le débat qui se lève dans le pays la mobilisation qui se lève dans le pays elle va être traversée par une exigence sociale très forte très forte et aussi par une très grande défiance politique et c'est normal dans cette situation donc il faut il faut créer les conditions il faut redonner confiance au peuple dans ses capacités à se mobiliser et ce mouvement je l'espère va lui redonner mais aussi dans sa capacité à imposer des choses au plan politique parce que un des problèmes que nous avons c'est que le peuple a intégré y compris les forces de gauche à intégrer la défaite politique à trop intégrer la défaite politique et il faut réouvrir des chemins effectivement des chemins d'espoir et les victoires et l'espoir c'est comme dans les luttes en politique c'est comme dans les luttes ça s'impose avec des majorités sauf à penser que notre perspective c'est la prise du pouvoir par une minorité je pense que nous n'en sommes plus là collectivement donc ça veut dire qu'il faut créer aussi aussi en politique des mouvements qui ont de l'ambition majoritaire et une des questions s'il y en a une qui a traversé le front de gauche c'est que nous avions créé un élan en 2012 est-ce qu'on maintenait cette ambition majoritaire c'est cette question de l'ambition majoritaire qui fait débat depuis des années entre nous et c'est pour ça que par exemple sur les gestes pour effectivement créer du débat tendre des mains à des gens qui jusqu'ici n'ont pas fait le même chemin que nous et réciproquement faire un pas vers eux je le dis souvent dans ces soirées du lundi soir si les forces qui ne veulent plus de cette politique là mais qui n'en ont pas encore tiré toujours les mêmes conclusions et qui n'ont pas utilisé les mêmes bulletins de vote pour le dire et les mêmes mots pour le dire ne font pas un pas l'une vers l'autre et bien nous allons rester dans cette situation ou alors que le peuple dans sa majorité ne veut plus cette politique là et bien elle continuera de s'imposer par défaut et nous devons recréer un chemin où ces forces là vont trouver ensemble la force d'imposer cette politique et moi effectivement on entend bien ce soir les différences j'ai envie de dire sur la tactique sur le chemin mais en même temps comment ne pas voir que nous n'arriverons pas à changer les choses si un jour Thomas Piketty Clémentine Autain Pierre Laurent Baptiste Albeau Claire Hédon et beaucoup d'autres ne se donnent pas la main quel qu'ait été leur choix donc il faut bien que nous trouvions le chemin de faire ça et dans ce type de confrontation mais en faisant je le répète des pas les uns vers les autres on peut dire moi j'ai la bonne position et que le problème c'est que tous les autres ne se rallient pas à ma position parmi ceux qui critiquent la politique gouvernementale oui il y a plein de gens qui critiquent parfois avec les mêmes mots que moi la politique gouvernementale et qui ne se rallient pas à la position qui est la mienne et alors je fais quoi moi je dis et j'écoute ces gens là et j'essaye de construire des chemins qui vont nous être communs et c'est aussi pour ça que moi j'ai évolué c'est vrai avec mon parti et avec le Conseil National puisque c'est maintenant depuis ce week-end une proposition du Conseil National de jouer cette dynamique là et bien nous avons fait nous avons fait un pas nous avons bougé mais nous avons bougé pour faire bouger la situation parce qu'on peut ne pas bouger mais si on ne bouge pas et qu'on ne fait rien bouger et bien on ira dans le mur tous ensemble moi je préfère bouger pour faire bouger la situation et c'est ça qui me préoccupe au plus haut point parce que sinon je vois venir la catastrophe politique et j'en veux à aucun prix pour toutes les raisons qui ont été dites ce soir et pour tous les malheurs qui vont s'ajouter aux souffrances actuelles du peuple français des peuples européens nous ne sous-estimons pas le niveau de rapport de force auquel il faut arriver on a vu ce qui s'est passé en Grèce il y a ce qui se passe en Espagne mais ça n'est pas gagné il y a ce qui se passe au Portugal c'est pareil au plan européen les forces que moi je cherche à rassembler comme président de la gauche européenne et que d'autres cherchent à faire converger elles ne convergent pas spontanément vous croyez que les forces de la gauche espagnole entre Pablo Iglesias les forces de la gauche unie et d'autres convergent spontanément en ce moment parfois alors même qu'elles portent les mêmes diagnostics ça ne se passe pas comme ça en Allemagne ça n'est pas si simple que ça et en Grèce après ce qui s'est passé en juillet dernier non plus et à l'échelle de l'Europe toute entière donc nous sommes obligés de construire des chemins communs et si nous le faisons je suis certain parce que les forces sont là nous pouvons y arriver et nous sommes à un moment où effectivement le débat qui s'annonce s'il porte sur le contenu et s'il permet l'implication populaire parce que c'est vrai que ça c'est des conditions indispensables et bien il bousculera des agendas et des calculs des uns et des autres qui voleront en éclat devant la force qui s'exprimera alors et qui se mettra en mouvement merci beaucoup alors je ne sais pas si vous voulez continuer le débat moi comme je l'avais dit aux organisateurs il faut à tout prix que je m'en aille donc si Olivier d'Artigaud veut prendre ma place pour que le débat continue sinon on peut s'arrêter là moi j'ai une dévisiteur que je dois absolument aller relever donc je suis désolé mais je ne sais pas si vous voulez continuer je crois que Clémentine voulait rajouter un petit truc je vais continuer je vais continuer à passer le micro ça vous rappellera le bon vieux temps le bon vieux temps journalistique merci beaucoup à tous merci à Stéphane Alliès d'avoir accepté d'adumer ce sol en ligne de gauche je serai rapide mais je voulais répondre sur deux choses d'abord sur l'ambition de discuter avec le peuple sur les contenus non seulement je la partage mais j'ai fait partie de ceux qui ont proposé les chantiers d'espoir il y a un an et demi qui était typiquement ce processus de construction de propositions politiques de projets de travail sur les contenus en vue justement de 2017 en disant pour ne pas commencer par la question de la candidature commençons par le projet et discutons avec qui des verts qui des socialistes le front de gauche etc et surtout les citoyens mettons nous au travail je regrette que ce travail n'ait pas été mené et que les différentes forces qui avaient signé s'y étaient engagées n'aient pas pour suivi ce travail c'est fort dommage parce que je pense que c'était là l'arc de force l'arc de force le plus propulsif potentiellement et je reconnais que mon modèle c'est davantage Syriza Podemos non pas pour prendre un modèle exportable mais comme type de configuration Syriza Podemos qui n'ont pas fait pour gagner ou pour faire renaître l'espoir en prenant le spectre de toute la gauche mais qui ont bien tenu une ligne qui est une ligne de faire vivre une gauche de transformation sociale c'est bien celle-là qui leur a permis de ressusciter de l'espoir dans les milieux populaires et je voudrais dire qu'en termes de par rapport à la gauche et au délai que tu disais on n'a pas été la gauche la gauche a été éliminée du second tour en 2002 alors j'espère que je ne vais pas redire oui c'est bien en 2002 il n'y avait pas de candidat au second tour en 2007 qui a gagné ? non elle n'a pas gagné en tout cas elle était à nouveau sur pied et ensuite on a même eu la victoire de François Hollande en Italie certes il y a eu une candidature dite de gauche au second tour mais la gauche elle est éliminée pour une durée beaucoup plus longue vraiment beaucoup plus longue donc ce que je veux juste dire c'est que même du point de vue de ce que tu disais qui est fondamental c'est à dire comment on arrive à un résultat en termes de lutte concrète pour faire reculer la pauvreté pour agir très concrètement contre ce néolibéralisme je veux juste que nous soyons vigilants à des scénarios qui peuvent être des scénarios qui semblent donner une réponse à court terme mais qui peuvent être dangereux sur le long ou le moyen terme et je terminerai juste sur la question de l'ambition majoritaire il ne faut pas qu'il y ait de faux débat entre nous moi je n'ai pas une once d'hésitation non mais je le précise juste voilà moi je suis pour qu'on ait une force à vocation majoritaire je le dis franchement je suis pour que nous prenions pas pour que nous prenions c'est à dire que notre force politique nos idées nos équipes nos cadres etc que nous prenions le pouvoir pour permettre justement de le faire vivre de façon plus démocratique et surtout au service du grand nombre ça c'est l'évidence même qu'il faut être au service d'une force à vocation majoritaire donc ça veut dire qu'il faut en effet rassembler plus largement ça c'est sûr et il a été le grand absent ce soir mais je voudrais quand même le dire l'initiative de Jean-Luc Mélenchon qui est de proposer sa candidature elle contribue aussi d'une certaine manière à figer le champ des possibles d'un élargissement c'est une des difficultés devant laquelle on est quand nous on a voulu proposer une primaire de cette autre gauche c'est à dire de cet espace dessiné par les chantiers d'espoir de cet espace que nous voulons rassembler qui dont la force front de gauche peut impulser des choses mais qui la dépasse il est bien évident que la candidature de Jean-Luc aujourd'hui elle contribue à figer comment dire à figer les possibilités de recomposition dans un moment qui est un moment difficile qui est un moment troublé qui est un moment où il va y avoir je l'espère une grande mobilisation sociale qui va bousculer les cadres existants donc je suis pour qu'ils soient bousculés je suis pour qu'on ouvre les portes et les fenêtres mais je le redis je suis pour que nous ne perdions pas de vue quel est le coeur de notre ambition politique de notre projet et de ce que nous voulons faire très concrètement au service du grand nombre je voulais revenir sur un point sur la question des contenus et ça fera le lien avec le reste je pense que j'ai été très sensible à ce qu'a dit Bernard Thibault sur la question du respect de la parole politique quand il a participé au lundi de gauche il y a quand même un vrai sujet si on part de la question de la défiance à l'égard de la parole politique de nos institutions c'est donc la question du respect de la parole politique comment est-il possible et acceptable par exemple qu'en 2005 le TCE soit rejeté par la majorité des français pour que quelques mois ou quelques années plus tard il soit porté et imposé par le président comment est-il acceptable qu'un candidat soit élu sur le thème que son adversaire c'est la finance et qu'une fois élu il fasse l'exact inverse donc je pense qu'il y a un vrai sujet y compris en termes de proposition sur cette question du contrôle citoyen de l'élu en cours de mandat et que si sanction il doit y avoir la sanction elle ne doit pas nécessairement se faire au moment d'une nouvelle échéance électorale et que oui il y a besoin d'avoir des mécanismes qui permettent aux citoyens de sanctionner des élus quand les élus manifestement ne respectent pas leurs engagements leurs engagements il y a une aspiration manifeste à faire de la politique autrement la primaire peut être effectivement une manière de faire de la politique autrement mais j'insiste il faut vraiment sur cette primaire bien considérer que la véritable question la question la plus importante c'est celle de la porte d'entrée et que la primaire se fasse sur un contenu et moi je considère vraiment et je ne crois pas être le seul qu'aujourd'hui faire de la politique autrement c'est d'abord prendre le temps d'aller écouter les gens et faire ça grand angle c'est à dire il ne s'agit pas de faire quelques débats qualitatifs il faut vraiment qu'on prenne le temps d'écouter ce que disent les françaises et les français ce qu'ils attendent en termes de réponse politique quelles sont les propositions qu'ils font et je crois qu'on aurait vraiment à gagner à ce que ce socle partagé que l'on évoque ce soir et bien il soit vraiment construit de manière massive et porté encore une fois par des centaines de milliers de voix voire par des millions de voix et je pense vraiment que c'est quelque chose que l'on peut réussir à construire moi c'est pour ça que je salue la décision du PCF et bien de travailler sur un processus de ce type là mais ce processus mais je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel ce processus est lancé ce processus ne peut avoir de sens que s'il agrège l'ensemble des forces disponibles pour porter un tel processus c'est à dire qu'il faut il faut bien évidemment que ce soit que ce soit un processus de rassemblement et je pense vraiment qu'il y a qu'il y a une forte attente de ce point de vue et que beaucoup de nos concitoyens sont prêts à prendre part à un tel débat et surtout à prendre des décisions et à porter des exigences et à décider de manière massive de porter ces exigences et c'est bien une fois que ce travail extrêmement important aura été fait que la question de la candidature pourra être traitée Claire, vous voulez ajouter quelque chose ? Je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre tout à l'heure en disant que cette question de la lutte contre la pauvreté ne faisait pas toujours partie des débats bien sûr que l'ensemble de ce dont vous discutez c'est d'éviter que des gens tombent dans la pauvreté je le comprends bien mais je pense que des politiques de lutte contre la pauvreté et la très grande pauvreté sont des politiques qui doivent être très spécifiques et que ce n'est pas simplement en parlant du général en parlant de l'économie en général mais en étant bien centré sur qu'est-ce qu'on fait pour que les personnes qui sont en situation de grande pauvreté en sortent et c'était de ça voilà dont je voulais parler en évoquant ça bien évidemment que ce dont vous discutez c'est d'éviter que des personnes tombent dans la pauvreté d'éviter le chômage mais je vais plus loin dans ce que je cherche à dire quand je dis qu'il faut des vraies politiques de lutte contre la grande pauvreté bien merci c'est effectivement important de le souligner parce que c'est une priorité en tant que telle avec des politiques et des politiques publiques qui vont qui vont avec je ne sais pas si d'habitude pour finir on avait éventuellement non non une possibilité de retour mais je ne sais pas si on a mis en place ce soir non non d'accord des questions des questions par écrit je voulais je voulais dire parce qu'on va on va en on va du coup en rester là je voulais saluer je voulais saluer les 1890 personnes qui nous suivent sur internet à 7 heures puisqu'il y a des gens qui sont en direct en même temps que ce tien ce lundi et vous redire donc une nouvelle fois que ces lundis de gauche vont se poursuivre pendant encore pendant encore tout le mois de mars mais avec avec évidemment maintenant l'ambition pour ce qui nous concerne en tout cas d'une démultiplication de ces initiatives à travers à travers l'ensemble du territoire et du pays puisque chacun l'a compris l'urgence est pour nous tous je crois maintenant de faire de ces questions un débat un débat populaire et puis dire aussi un dernier mot pour donner à tout le monde évidemment rendez-vous dans les mobilisations qui s'annoncent à commencer par celle de mercredi la manifestation à l'appel des organisations syndicales à midi et demi du MEDEF enfin qui part du MEDEF pour se rendre au ministère du travail et à 14 heures à la République la mobilisation à l'appel des organisations de jeunesse donc je pense que nous allons vivre probablement une première grande journée de mobilisation après celle qui a vu la pétition passer le million de signatures en fin de semaine dernière et je crois que nous avons tous conscience que le mouvement qui s'amorce est un mouvement qui est en construction nous allons sûrement avoir le droit comme l'a dit Clémentine tout à l'heure au refrain habituel sur le fait que les Français n'ont pas bien compris le contenu de la loi raison de plus je pense pour poursuivre l'effort que nous faisons tous déjà pour organiser le décryptage populaire de la loi rappelons-nous ça a été vrai pour les retraites ça a été vrai pour le TCE que ceux qui nous disent que les gens n'ont pas bien compris il vaut mieux les prendre au mot et plus les gens liront la loi et plus le décryptage sera popularisé et plus au contraire je pense que la mobilisation gagnera en ampleur donc menons ce travail d'explication d'information et essayons d'organiser le dialogue sur la loi sur les meilleurs moyens d'empêcher qu'elles adviennent et sur les mobilisations à venir je pense qu'il y a aussi à amplifier nos mobilisations en solidarité avec les migrants la situation est absolument dramatique elle l'est dans toute l'Europe elle l'est aussi en France où la situation à Calais est très loin d'être réglée et je pense qu'il y a beaucoup de mobilisation à mener et je veux rappeler une chose c'est qu'à ce jour contrairement à ce qu'on a dit parfois beaucoup un peu trop vite je rappelle que la révision constitutionnelle n'est toujours pas adoptée elle est toujours en débat dans les différentes navettes parlementaires et donc à ce jour la révision constitutionnelle sur la déchéance n'a pas été votée par le Parlement et il est encore possible d'empêcher son adoption si là aussi la mobilisation se poursuit puisque le débat va venir au Sénat et qu'il ne viendra pas au Congrès si jamais il vient au Congrès du Parlement avant le mois d'avril mais tout ça reste un processus très incertain et il n'est pas impossible encore à cette heure que nous soyons capables tous ensemble d'empêcher la révision constitutionnelle et l'inscription de la déchéance de nationalité dans la constitution donc restons mobilisés sur tous les fronts et rendez-vous au prochain lundi de gauche merci applaudissements